Merci beaucoup donc. Tout d'abord je voudrais remercier Isabelle et les autres membres du comité d'organisation de m'avoir invité à partager avec vous ces deux journées. Comme il vient de vous le dire Isabelle, la réorganisation du paysage français va faire que les deux villes que sont Montpellier et Toulouse vont être amenées à se rapprocher et ce sera une très bonne chose de pouvoir recommencer à travailler plus régulièrement avec votre doyé, le professeur Jacques Bréger. Et puis je voudrais remercier les laboratoires et en particulier HAC qui m'ont donné l'occasion d'aller l'année dernière faire ce diaporama. Donc j'ai été le coordinateur mais ce n'est pas un travail tout personnel, c'est un travail d'équipe. C'est un travail qui a été fait en collaboration avec Frédéric Kassinetti de Marseille, Lionel Groussin de Paris, Frédéric Guillaume d'Angers et Périne Buffet de Dijon. Et dès à présent je peux vous dire que cette manifestation va se répéter et on aura le plaisir de partir non pas au congrès européen d'endocrinologie parce que cette année il n'y a pas de congrès européen de thyroïdologie, on aura l'occasion d'aller au congrès international de thyroïdes qui est à Orlando au mois d'octobre et donc l'année prochaine on aura la possibilité de refaire cette manifestation. Alors les liens d'intérêt, pour moi j'ai quelques liens d'intérêt avec les laboratoires qui travaillent en thyroïdologie, vous devez vous en douter. Je n'ai pas mis ceux de la pathologie hypophysaire et les autres parce qu'en fait on ne peut avoir que des liens d'intérêt maintenant. Alors comme vous a dit Isabelle, il y en a pour tous les goûts et on va commencer par des choses un peu de biologie moléculaire et on va aller progressivement vers des choses de plus en plus, je dirais, pratiques. Et donc on va commencer par la génétique. On ne peut pas me demander de parler de thyroïdes sans aborder le problème de la grossesse. Aux données de 2014, parce qu'il y a encore des données plus récentes et on pourra l'aborder dans le cadre de la discussion, il y a des données sur les diagnostics, le cancer thyroïdien, toujours pareil quand je passe après Patricia, il y a des choses qui ont été divulguées, tout ou partie par Patricia dans son exposé, et puis il y aura des données de thyroïdologie générale. Alors en génétique, on va d'abord aborder le problème des causes génétiques d'hypothyroïdie centrale congénitale. Ce n'est pas une pathologie très fréquente, mais qui peut être vue par nos confrères pédiatres et dont le dépistage pose un problème parce qu'en particulier le dépistage n'est pas facile à faire par le dosage de l'ATSH qui est notre moyen de dépister de l'hypothyroïde. Alors ces hypothyroïdies congénitales centrales peuvent être touchées exclusivement à l'axe thyréotrope par des mutations du gène de la sous-unité bêta de l'ATSH ou du récepteur du TRH, alors c'est des observations exceptionnelles, plus fréquentes, et nos confrères marseillais ont une grande expérience de ces mutations de tous les facteurs de transcription du développement hypophysaire, LXE et ainsi de suite. Puis il y a quelques données sur des facteurs tout à fait particuliers, le PROKR2, que l'on voit dans certaines formes d'hypogonadisme hypogonadotrophinique. Et puis il y avait des données nouvelles sur cette mutation du gène de IGSFE qui a été rapportée et discutée au cours de l'ETA 2014. Alors, c'est une pathologie qui est récente, qui est liée à l'X, et dont l'expression phénotypique est variable selon qu'on est en présence d'un homme ou d'une femme, bien sûr, et l'on voit en particulier que tous les hommes qui présentent cette mutation de ce gène présentent une hypothyroïdie centrale, alors que les femmes, c'est de l'ordre de 33%. Il y a des déficits plus ou moins importants des autres fonctions hypophysaires, déficits en prolactine ou en normes de croissance. La caractéristique, c'est que chez les hommes, il y a une macro-orchidie qui est présente chez 100% des patients de sexe masculin et qui est un élément d'orientation important pour faire le diagnostic. Et il y a des modifications métaboliques, avec en particulier une augmentation de l'IMC, de la macrosse grasse et donc un syndrome métabolique. Et donc c'est une cause qu'il faut savoir, rechercher chez les patients qui posent le problème d'une insuffisance thyroïdienne d'origine centrale congénitale et en particulier l'orientation phénotypique dans le sexe masculin peut être marquée par la macro-orchidie. Deuxième syndrome que l'on a beaucoup entendu parler au cours de ces derniers mois, et je dirais en particulier au cours de l'ETA, c'est les mutations du gène de MCT8 qui ont été rattachées sur le plan physiopathologique au syndrome d'Alan-Erdon-Dudel. C'est un syndrome connu de neuropédiatres, avec un tableau neurologique assez évocateur, et qui est marqué sur le plan docrinologique, lorsqu'on connaît ce syndrome, par un profil hormonal qui associe des concentrations des fractions libres des hormones thyroïdiennes, en particulier la T4 libre, à la limite inférieure normale. La concentration de T3 est normale, et vous avez une concentration de TSH qui est le plus souvent à la limite anormale. Donc c'est une expression neurologique. Lorsqu'on regarde bien les patients, lorsqu'on discute avec les gens qui ont vu ces patients, ils ont à côté de ce syndrome neurologique des signes d'hyperactivité, d'hyperthyroïdie, je dirais d'hyperthyroïdie, et ils ont un syndrome, des anomalies faciales. Alors, bien sûr, c'est toujours pareil, on ne découvre que ce qu'on connaît, et lorsqu'on a discuté avec les confrères pédiatres de ce syndrome-là, lorsqu'ils le connaissent et qu'ils voient des patients dans le cadre des neuros, des syndromes neurologiques un peu particuliers, lorsqu'on fait des bilans thyroïdiens, on met en évidence ces profils hormonaux particuliers, et lorsqu'on fait la génétique, on met en évidence des mutations du gène MCT. Alors, ce tableau neurologique est marqué essentiellement par un déficit, et secondaire, un déficit d'imprégnation en hormones thyroïdiennes, et en particulier à T4. Et de telle sorte que ça pose le problème de savoir comment il va falloir traiter ces patients. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir les dépister le plus précocement. Ce n'est pas toujours très facile, mais si on les dépiste précocement, on a des chances qu'en corrigeant cette perturbation du paramètre, du bilan fonctionnel thyroïdien, on va pouvoir améliorer le tableau neurologique de ces patients. Alors, ce n'est pas très facile. Mon ami Jean-Louis Vémo, le Lidois, vous savez, en haut là-bas, a soumis un papier il y a quelques années au JCEM, qui faisait un phénomène de block replace avec un ATS d'un côté et avec des hormones thyroïdiennes de l'autre. Et actuellement, Théovicère est en train de mettre en place, c'est encore plus au nord, Théovicère, c'est Amsterdam, c'est encore plus au nord, Théovicère est en train de mettre en place un protocole européen du traitement de ces patients. Et essentiellement, alors, c'est le hasard, le TA3, vous vous connaissez bien ici, hein ? Ouais, 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 d'accord. Et donc, alors le concept, c'est que ce MCT8, c'est un transporteur transmembranaire des hormones thyroïdiennes, et en particulier de la T4. Et là, on voit que la captation, le passage de la T3 chez les patients qui ont une mutation du gène, du gène du MCT8, ne se fait pas très bien, alors que, comme vous pouvez le voir, parce qu'on compare le passage de l'embrane cellulaire entre les patients qui ont une mutation du MCT8 et du contrôle, lorsque l'utilisent le TA3, on a une bonne pénétration de cette hormone thyroïdienne, de ce métabolite, et on peut espérer ainsi améliorer le profil neurologique de ces patients. Donc, il y a deux choses importantes. Premièrement, c'est qu'il faut avoir entendu parler une fois de ce profil neurologique retard de développement, une hypotonie en particulier, des signes périphériques, avec en particulier un tachycardie, qui ferait évoquer une hyperte qui est correspondante à l'hyperté 3, d'accord ? Et donc, un dépistage précoce, et on peut pouvoir proposer à ces patients soit de bénéficier dans le cadre d'un protocole européen de ce traitement par le TA3. Sinon, si c'est un peu trop difficile, on est en train de réfléchir, de faire une étude en France. Donc, ça, c'était la deuxième donnée moléculaire que l'on voulait discuter. Le troisième, ce sont, vous savez très bien, qu'on avait essentiellement décrit des mutations du récepteur aux hormones thyroïdiennes de type bêta et que les deux dernières données de la littérature, méta-d'évidance, rapportent quelques mutations du gène du récepteur aux hormones thyroïdiennes de type alpha. Alors, vous savez très bien que la répertition de ces deux sous-types de récepteurs alpha-bêta est variable dans l'organisme. Certaines parenchymes, tels que le cœur, le muscle et l'os, sont plutôt exprimés d'un sous-type de récepteurs alpha, alors qu'au niveau hypophysaire et hypothalamique, c'est plutôt le sous-type de récepteurs bêta. De telle sorte que lorsqu'on réfléchit à l'expression phénotypique des patients qui pourraient présenter une mutation du sous-type de récepteurs alpha, on pourrait entraîner tous ces tableaux cliniques et ces profils hormonaux de type, par exemple, une T-Sache normale, une T4 libre abaissée, une T3 libre abaissée, un peu un profil qu'on vient de décrire dans la MCT8. Et enfin, les auteurs, les quelques données de la littérature, parce que vous allez voir ces quelques patients qui avaient été rapportés, ces profils, soit phénotypiques, soit de biologie, ne sont pas aussi clairs que ce que l'on aurait pu attendre de l'expression de ces tissulaires, de ces récepteurs alpha et bêta. Et lorsqu'on regarde les données de la littérature, il y a quelques papiers dans la littérature qui avaient été rapportés jusqu'en 2014, il y en a très peu depuis. Il y a un papier qui est en cours de soumission, même d'acceptation, je crois, de l'équipe, en particulier de Jean-Louis Vémeau, qui rapporte des profils de patients. Alors, on voit que l'expression phénotypique est variable. Un élément qui semble être très constant, c'est une augmentation du périmètre crâne. Donc, voilà les données moléculaires les plus caractéristiques qui ont été retenues au cours du congrès de l'ETA en 2014. Il y a donc, en 2014, des données sur thyroïde et grossesse. Ceux qui connaissent et qui suivent la littérature, vous vont comprendre qu'il y a quand même des choses nouvelles par rapport à ces données dans les neuf premiers mois de 2015. Je suis à votre disposition pour en discuter. Alors, le problème que l'on a, c'est toujours de discuter. Est-ce qu'il y a la place d'un dépistage de l'hypothyroïdie en bas à grossesse ? On sait que l'hypothyroïdie infraclinique, c'est-à-dire définie avec une TSH modérément augmentée, une T4 niveau normale, est présente de globalement, se représente dans 2 à 5 % des FAC. En fonction de la poriodée, cette fréquence peut nettement être augmentée. Alors, officiellement en France, il n'y a pas de place officiellement pour faire le dépistage de l'hypothyroïdie infraclinique. Ce qui est, par contre, recommandé dans certaines recommandations, en particulier américaines. Dans tous les cas, dans tous les cas, en 2014, à l'ETA, il a été discuté la place du dosage de la TSH avec, seul, du dosage de la TSH seul, avec une indication de la mise en route d'un traitement par la lévothyroxine. Dès que la TSH, juste avant une grossesse ou au cours du premier trimestre à grossesse, la TSH est supérieure à 2,5 micro-unités par mL. Et je répète bien, c'est 2,5, ce n'est pas 4 ou 5, c'est 2,5. Et l'objectif thérapeutique au cours de la grossesse, c'est de maintenir une TSH entre 0,1 et 2,5 au cours du premier trimestre à grossesse, entre 0,2 et 3, globalement, au cours du deuxième et troisième trimestre à grossesse. Donc ça, c'est les recommandations. Il n'y a pas de place systématique pour le dépistage de l'hypothyroïde infraclinique en France. Je peux vous dire que, personnellement, toutes les patientes que je vois et que je vois pour d'autres pathologies, si elles viennent me voir avec une idée de désir de grossesse, elles vont bénéficier d'un dépistage de l'hypothyroïde. Alors, est-ce qu'on a des arguments encore plus pour aller dans ce sens-là ? Oui. Deux études de population, l'une qui a été faite par nos confrères danois, qui porte sur des populations importantes, comme vous pouvez le voir, qui mettent en évidence que chez les patientes qui avaient présenté soit une hyperthyroïdie avant ou pendant la grossesse, soit une hypothyroïdie avant ou pendant la grossesse, vous avez une augmentation du risque relatif, de risque de fausse couche spontanée du premier trimestre de grossesse lorsque le désinstinct n'avait pas été fait. Et à l'inverse, je dirais, nos confrères finlandais mettent en évidence une augmentation du risque de mornée chez les femmes qui ont présenté une hyper- ou une hypothyroïdie dans les deux ans après la grossesse. Donc, le dépistage et le contrôle d'un dysfonctionnement thyroïdien avant ou pendant la grossesse diminuent le risque soit de fausse couche spontanée soit de mornée dans ces familles. Alors, quel est le retentissement un peu plus tardif des dysfonctionnements thyroïdiens au cours de la grossesse ? Mais vous voyez, par exemple, que l'existence d'une hypothyroïdie et déjà, on voit apparaître le problème de l'hypothyroxinémie à ce niveau-là, augmente le risque de difficultés de redoublement particulier chez les enfants. Par contre, et ça c'est un élément très important à prendre en considération, c'est que l'évaluation du conscient intellectuel ne paraît pas être très sensible dans le cadre du dysfonctionnement thyroïdien de la mère. Et je me permets de vous rappeler qu'une étude négative que l'on a à notre disposition, c'est l'étude de John Lazarus qui met en évidence que la correction d'une hypothyroïdie infraclinique dès le début de la grossesse, enfin, au terme du premier trimestre de la grossesse a été évalué sur le conscient intellectuel et le conscient intellectuel chez les enfants inférieurs à deux ans en particulier n'est pas un bon paramètre pour évaluer le retentissement d'un dysfonctionnement pendant la grossesse. Le conscient intellectuel c'est sûrement pas, il y a d'autres échelles qu'il faut prendre en considération et en particulier les échelles de Bayley, mais un dysfonctionnement thyroïdien pas dans la grossesse ne doit pas être évalué chez les nouveau-nés et chez l'enfant sur des variations du conscient intellectuel et ça c'est un élément très important pour discuter le résultat négatif du papier de John Lazarus dans le New England Journal of Medicine. Voilà ce que je voulais vous dire sur la grossesse. Bien sûr, je suis prêt à répondre à quelques questions après. Alors, le diagnostic. Vous avez entendu tout à l'heure première partie de la matinée ça tournait autour du CMT. Patricia a rapporté l'intérêt de l'âge de 3 ans pour le taux de calcitonine à partir duquel on sait que le taux de calcitonine baisse et l'équipe de John Karali a rapporté chez plus de 2000 enfants et des adolescents les variations de la concentration de calcitonine en fonction de l'âge et vous voyez que comme disait Patricia tout à l'heure il y a une augmentation physiologique du taux de calcitonine au cours des deux premières années avec une diminution et une valeur je dirais comparable à l'adulte dès la troisième année de vie. Et donc c'est un élément à prendre à garder à l'esprit alors ça a été fait qu'avec une seule technique de dosage de la calcitonine qui l'immunite de chez Siemens la concentration de calcitonine dans les deux premières années de vie doit être discutée et en particulier chez les enfants chez lesquels on met en évidence une mutation du gène du RET d'accord ? C'est surtout chez ces gens-là qu'on va être amené à discuter chez les enfants qu'on va être amené à discuter la prise en charge de la chirurgie prophylactique qui a été discutée tout à l'heure. Deuxième donnée sur le plan du diagnostic je ne vais pas intervenir avec ce que fera Gilles demain matin c'est la prise en charge de la réflexion que l'on a sur la prise en charge du nodule thyroïdien en fonction des données de la cytologie si ce n'est que François de Porçon Chasse-Dot notre confrère et amie lyonnaise a discuté la réflexion de la prise en charge du nodule thyroïdien chez l'enfant en fonction des données de la cytologie. Demain matin vous entendrez parler de la prise en charge classique en fonction de la classification de Bethesda mais regardez par exemple dans le type 2 la classification stade 2 de Bethesda chez un adulte lorsque vous avez une cytologie qui est bénigne on dit que c'est un suivi du fait du risque relatif plus important de cancer de la thyroïde chez l'enfant très souvent nos confrères en particulier François de Porçon Chasse-Dot argumentent pour répéter la cytoponction chez les enfants qui ont une cytoponction même bénigne dans l'enfance et l'adolescence. Alors après les données je crois que le problème qui reviendra longuement demain c'est le problème des cytologies dites de lésions folliculaires ou d'atopies de signification indéterminée et des tumeurs folliculaires à cellules de leur tel chez lesquelles le risque de cancer est de l'ordre de 5 à 30% ce qui veut dire que il y a chez ces patients suivant le contexte une indication à la chirurgie si on est plutôt inquiet plutôt rassurant on va dire on opère ou on n'opère pas et on peut se poser la question du risque de la chirurgie et de l'intérêt de cette prise en charge et donc est-ce qu'on a des moyens plus ou moins simples pour essayer d'organiser et de poser l'indication de la chirurgie chez nos patients qui ont une cytoponction dans ces classes je dirais 3 et 4 est-ce qu'on a des données alors vous allez voir comme on va le voir il y a probablement des choses évidentes par exemple la première étude qui a été rapportée à l'ETA 2014 c'était qu'une augmentation du volume du nodule thyroïdien clinique ou écographique augmentait de façon significative le risque de cancer de la thyroïde comme vous pouvez le voir lorsque le nodule était adénomateux chez un nodule adénomateux qui augmentait de volume le risque de cancer était très faible 3% par contre lorsqu'on avait une cytologie qui était de type 3 ou 4 disons de type de type tumeur folliculaire une augmentation significative du volume de la formation modulaire exposait le risque du cancer de près de 50% donc une donnée clinique comme ça peut-être pas de se précipiter rapidement sur l'intervention chirurgicale dans les classes 3 et 4 et de dire ben voilà si ça augmente de volume envisagerait une prise en charge chirurgicale il y a des radiologues dans l'assemblée de valeur je ne suis pas radiologue mais regardez une donnée paraclinique l'élastographie pareil l'existence d'une caractéristique dure à l'élastographie chez ces patients qui ont une cytoponction de type 3 ou 4 augmente de façon très significative le risque de cancer dans cette population et après donc la clinique le volume thyroïdien l'élastographie est-ce qu'on a on pourrait un jour avoir des données de biologie moléculaire alors vous savez très bien que lorsqu'on fait des cytoponctions on peut à côté de ces données cytologiques on pourrait se dire on va regarder la biologie moléculaire pour mettre en évidence des mutations la présence de mutations et celle-ci ce serait plutôt pour orienter faire un diagnostic positif de malignité les données des puces ARN seraient plutôt pour nous orienter vers le caractère bénin si vous voulez la biologie moléculaire s'il y a des mutations de gènes seraient en faveur de mettre affirmer le caractère de malignité alors que certaines puces ARN pourraient nous donner des éléments d'orientation vers plutôt la bénignité et là c'est vrai qu'il y a des données dans la littérature quelques données dans la littérature qui nous permettent d'orienter ces papiers en particulier qui ont été publiés dans le JSEM en 2014 orienteraient plutôt lorsque certaines puces ARN ont mis à l'église certaines ARN de nous rassurer sur le type histologique de l'une thyroïdienne il faut savoir en particulier nos confrères à l'IGR d'autres centres en France participent à une évaluation de puces ARN sur des cytoponsions qui vont pouvoir à côté de la cytologie classique de nous orienter vers des données de biologie moléculaire par puces ARN vers l'orientation du caractère bénin de celle-ci alors qu'on pourrait dire que la présence de certaines mutations bérafe en particulier pour le pape serait un élément d'orientation pour le cancer voilà ce que je voulais vous dire sur les diagnostics alors sur le cancer ça a été la zone la transition alors on sait que bon vous savez très bien que le cancer papillaire de la thyroïde c'est un bon cancer bon pronostic mais il y a 10% qui tournent plus ou moins bien on sait que parmi les mutations présentes dans les cancers de la thyroïde il y en a deux qu'il faut garder à l'esprit il y a bérafe dont le seul alors c'est toujours pareil les recommandations de l'ATA nous disent la présence de bérafe une mutation de bérafe c'est peut-être un élément discutable mais il ne faut pas le faire il ne faut pas le chercher en France on n'a pas le chercher devant un cancer papillaire on n'a pas recherché une mutation de bérafe c'est un peu particulier mais par contre l'association vous allez voir sur la diapositive suivante l'association chez un patient qui a un cancer papillaire de la thyroïde une mutation de bérafe et de mutation de terre est un élément qui est très important à prendre en considération et vous voyez dans cette diapositive et d'un travail qui a été publié communiqué à l'OTA en 2014 les patients qui ont une mutation à la fois de bérafe et de terre ont un très mauvais pronostic d'accord alors que les cancers papillaires non mutés pour bérafe et ainsi de suite ne sont pas très agressifs d'accord par contre l'association bérafe et terre ont un facteur de très mauvais pronostic comme en témoigne le risque de récidive dans cette population voilà alors Françoise qui avait abordé le problème qui avait abordé le problème des cancers de la thyroïde chez le sujet jeune mettait en évidence à partir de deux répertoires qu'il y avait une augmentation du nombre de cancers dans les sujets jeunes chez les sujets jeunes mais qu'il n'y avait pas une augmentation significative des décès liés à cette pathologie voilà mais donc toujours un problème lorsqu'on passe après des bons orateurs il y a un peu de feu c'était un peu défloré mais c'était les données qui ont que Patricia vous a montré tout à l'heure et en particulier ces schémas de Wells et d'Eleseyes qui montrent l'intérêt du vendettanime dans le traitement du cancer médulaire de la thyroïde où vous voyez que les patients qui bénéficient d'un traitement par vendettanime ont une meilleure survie sans progression que les patients qui ont bénéficié étaient dans le bras placé et une révaluation de ces données ont confirmé de façon plus nette encore cette survie sans progression dans la population des patients qui ont bénéficié d'un traitement par vendettanime alors dans ce cadre des traitements par inhibiteur de thyrosine kinase dans les cancers thyroïdiennes différenciés là c'était dans les médulaires une donnée des données avaient été rapportées à l'ETA 2014 avec cet inhibiteur de thyrosine kinase l'inventilinib qui mettait en évidence dans le diapositive suivante une survie sans progression nettement améliorée chez les patients qui bénéficiaient du traitement par cet ITK lorsqu'on regardait la réponse tumorale chez les patients traités par l'inventilinib de thyrosine kinase il y avait une diminution significative chez les patients qui étaient répondeurs avec une diminution du volume tumorale de l'ordre de 52% et de telle sorte qu'on peut proposer au terme de cette étude l'inventilinib a été envisagé comme traitement dans le cancer thyroïdien différencié métastatique évolutif dernière partie c'est donc en thyroïdiologie générale quelles sont les données qui ont été envisagées au cours de l'ETA 2014 alors la première c'est le problème de l'orbitopathie distyroïdienne et la place du rituximab donc vous connaissez ces données un peu alors je suis un peu gêné d'en parler parce que entre l'ETA 2014 et aujourd'hui il y a des publications qui sont arrivées alors Marco Salvi l'italien va toujours dans le sens de rapporter son expérience du traitement par le rituximab dans l'orbitopathie distyroïdienne et il a donc comparé dans cette étude publiée depuis lors ça a été publié dans le JCEM la comparaison le rituximab avec les injections les boluses de corticoïdes et lorsqu'on regarde bien les données de la littérature lorsqu'on regarde le papier on voit que suivant les critères que l'on étudie on a une diminution significative du score d'activité clinique au cours du traitement par le rituximab qui est meilleure à 6 mois avec le rituximab par rapport aux injections par les boluses de corticoïdes que l'inactivation c'est-à-dire la disparition des critères inflammatoires est significativement plus importante au cours du traitement par le rituximab par rapport aux injections intravenaises de corticoïdes et donc vous avez par ailleurs une diminution du taux des anticorps antirécepteurs à TSH au cours du traitement par le rituximab le problème c'est que dans le même temps une étude de la Mayo Clinic qui n'avait pas été bien sûr rapportée à l'ETA montre des résultats totalement totalement différents alors lorsqu'on est un peu curieux on se dit mais comment ça se fait les Italiens sont différentes des Américains certes ça c'est vrai mais lorsqu'on regarde bien les données de ces deux papiers on voit que les critères d'inclusion des patients sont différents et en particulier la durée d'évolutivité de l'orbitopathie est plus ou moins importante selon les études il est fort probable que mettre en route un traitement par rituximab trop tardivement diminue l'efficacité du traitement et c'est probablement la limite de l'étude de Rebecca Ban de la Mayo Clinique dans le cadre du résultat négatif de cette étude par rapport aux travaux de Marco Saldi mais c'est un élément important et on est entré en particulier en France d'essayer de faire un répertoire d'essayer d'avoir un répertoire de tous les patients qui ont bénéficié d'un traitement par rituximab pour une orbitopathie basse-dovienne inflammatoire pour essayer de voir quels sont d'une part deux choses premièrement quand est-ce qu'il faut proposer un traitement pas trop tardif parce qu'on va se trouver dans le critère de la Mayo et la deuxième chose quels peuvent être les protocoles de traitement avec le rituximab dans cette pathologie alors on saute et là c'est un travail qui avait été fait par l'équipe de Georges Carali qui m'était évalué la fréquence des maladies thyroïdiennes auto-immunes chez les patients qui présentent une maladie céliac soit chez les patients soit les apparentés et vous voyez que les patients qui sont porteurs d'une maladie céliac sont très exposés au risque de maladies auto-immunes thyroïdiennes soit type de base d'eau soit type d'Hashimoto de telle sorte que ça c'est quelque chose qu'on avait à l'idée c'était deux maladies auto-immunes donc c'est bien on peut toujours se poser la question de savoir s'il faut faire chez les patients qui présentent une maladie de céliac de faire un dépistage systématique de l'auto-immunité thyroïdienne et éventuellement des dysfonctionnements thyroïdiennes un autre travail qui avait été sélectionné qu'on avait eu la chance de voir à l'ETA et qui a été publié depuis lors dans l'Europe en journal en phantocrinologie c'était l'effet du traitement par GH sur le volume thyroïdien dans des populations de patients qui avaient un déficit en hormones de croissance soit congénital ou en période pédiatrique soit plus tardivement et c'est un travail que je trouve très intéressant donc premièrement le volume thyroïdien chez les patients qui ont un déficit en GH est significativement plus bas que la population contre ça c'est évidemment très important les patients qui ont un déficit somatotrope ont une thyroïdée plus petite et puis on voit quel est l'impact du traitement par l'augment de croissance dans ces populations soit sur l'évolution du volume thyroïdien qui va augmenter et qui augmentera d'autant que s'il n'existe pas de déficit thyroïdien en fait le volume thyroïdien augmentera que si on a une association GH plus TSH c'est intéressant parce qu'en fait en image miroir on a à peu près la même chose chez les patients qu'une acromégalie d'accord l'acromégalie on voit une augmentation du volume thyroïdien lorsqu'on a les deux GH et TSH mais si on a un déficit thyroïdien on a moins d'augmentation du volume et puis il y a aussi une augmentation du nombre du volume et du nombre des modules thyroïdiens ce qui pose le problème de l'intérêt de la surveillance de ces patients des patients qui vont bénéficier d'un traitement substitutif d'un déficit somatotrope en milieu pédiatrique doivent probablement bénéficier sur le traitement à la telle longue durée d'un monitorage d'une surveillance clinique et échographique du volume thyroïdien du volume thyroïdien et puis dans toutes les autres communications on s'est toujours posé la question du risque de la cardiovasculaire des dysfonctionnements thyroïdiens et dans cette méta-analyse qui a été rapportée par Biondi on voit qu'il y a une association significative de la morbid mortalité cardiovasculaire au cours de l'hyperthyroïdifrust ACFA en particulier le risque de fibrillation auriculaire ce qui n'est pas retrouvé en particulier pour l'association avec l'hypothyroïde voilà et donc voilà à peu près une overview qu'on avait vu on avait fait avec le groupe qui couvrait le congrès de l'ETA et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos quelques questions merci Applaudissements